Vous êtes sur RTL. Marina, c'est en pied et découverte dénudée sur son lit. Elle a un sac poubelle très fin bleu sur la tête. Et autour de son cou, elle a un cordon de sèche-cheveux. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure du crime où nous allons raconter ce soir l'histoire de deux crimes. Les morts de deux femmes qui ne se connaissaient pas et n'avaient jamais fait parler d'elles. Deux meurtres sauvages et gratuits à Marseille à six ans d'intervalle. Un auteur immédiatement surnommé le tueur à la pince à linge en raison de ces fameuses pinces qu'il a laissées derrière lui. Deux morts qui auraient pu rester à jamais impunis s'il n'y avait pas eu l'ADN. Ce sacro-saint ADN qui a permis de faire le lien entre ces affaires. Une trace génétique qui va conduire à un homme, à un nom et à un visage. Celui d'un ancien gendarme réserviste, secouriste et fonctionnaire à la ville de Marseille. Un certain Abdelkader Amrani, aujourd'hui âgé de 49 ans, qui sur internet, sur les sites de rencontres, avait pour pseudonyme Cruchot, comme le gendarme de Saint-Tropez, immortalisé par Louis de Funès. Si ce détail peut prêter à sourire et si Amrani a été reconnu coupable, condamné définitivement par la justice devant deux cours d'assises, 30 ans de réclusion à chaque fois, il continue à clamer son innocence. Son avocat, et c'est pour cela que nous revenons ce soir sur cette affaire, s'apprête à déposer une demande de révision. Trop d'incohérences, selon lui, et surtout, cette question centrale. Une même trace ADN sur deux scènes de crime est-elle une preuve qui fait d'un homme un coupable ? Ce sera l'enjeu de cette procédure de révision qui intervient trois ans après la clôture du dossier et quatorze ans après le premier meurtre qui est imputé à celui qui se faisait surnommer Cruchot. Le doute peut-il profiter aux condamnés ? Nous essaierons ce soir avec nos invités de répondre à cette interrogation. Les deux morts du tueur à la pince à linge, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. 20h-21h, Jean-Yves Fonce-Richard sur RTL. Et l'heure du crime. Heure du crime consacrée ce soir aux tueurs à la pince à linge. Une femme retrouvée morte à Marseille. Il va falloir du temps pour rapprocher cette affaire d'un autre crime. Mais pour le moment, le meurtrier n'a pas laissé beaucoup d'indices. Ce 29 juin 2012, les marins pompiers de Marseille tambourinent à la porte d'un petit appartement. Au septième étage de l'une des tours du Trianon, une résidence des quartiers nord de la ville. Pas de réponse, c'est Chantal. La fille de la locataire, Marina Siampi, une veuve de 52 ans, une rousse aux cheveux courts, qui a alerté les secours et la police. Elle n'a plus de nouvelles de sa mère depuis 48 heures et cela ne lui ressemble pas. Les deux femmes sont toujours pendues au téléphone. Les pompiers passent par le balcon et découvrent aussitôt la disparue. Elle est allongée sur son lit, dénudée. Elle porte un sac plastique sur la tête solidement retenue par un cordon de sèche-cheveux qui a été passé cinq fois autour de son cou. Les pompiers notent aussi une entaille au poignet gauche et une grande tâche de sang séché. Une pince à linge est posée sur le lit. Marina Siampi est morte. Les enquêteurs de l'APJ marseillais se prennent le relais. Ils notent que l'appartement a été fouillé même si Marina Siampi ne possédait pas d'objet de valeur, n'avait pas beaucoup d'argent, veuve d'un modeste employé de la RTM, la régie des transports marseillais. Le portefeuille de la victime est introuvable, tout comme quelques bijoux, et beaucoup plus curieux, l'unité centrale, le disque dur de l'ordinateur qui a été subtilisé, comme si on avait voulu faire disparaître des images la trace d'une connexion, un quelconque échange. Malgré le désordre qui règne dans l'appartement, la porte d'entrée est intacte, pas de trace d'effraction, la locataire a ouvert la porte à son tueur, sans doute le connaissait-elle. La fille de Marina Siampi est interrogée. Elle explique que sa mère n'avait pas d'ennemi. C'était une femme plutôt méfiante qui voyait peu de monde. Même s'il est vrai, elle souffrait de solitude. Elle avait parfois envie de refaire sa vie et de retrouver le grand amour. C'est pour cela qu'elle s'était inscrite, puis désinscrite sur le site de rencontre Badou, sur internet, une messagerie électronique pour cœur solitaire, l'espoir de trouver l'âme sœur. La fille de la victime est également questionnée sur la présence incongrue de cette pince à linge sur les draps. Elle n'a aucune explication. Maître Agnès Stalla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de la famille Siampi, et plus précisément, l'avocate du fils de la victime. Parlez-nous, Maître Stalla, de la description de cette scène de crime qui, je crois, vous a beaucoup marquée quand vous en avez pris connaissance dans le dossier d'instruction. Marina Siampi est découverte d'abord par les marins-pompiers qui vont pénétrer par le balcon de l'appartement en pénétrant dans l'appartement du dessous. et elle est donc dénudée sur son lit. Elle a un sac poubelle de salle de bain très fin, bleu, sur la tête. Et autour de son cou, elle a un cordon de sèche-cheveux qui est enroulé autour de son cou. À l'autopsie, on va déterminer qu'en réalité, ni le sac poubelle, ni le cordon ne sont l'origine du décès, mais qu'en réalité, elle a été étranglée puisqu'il y a une fracture de l'osioïde et que, visiblement, le sac poubelle et le cordon ont été positionnés postérieurement à son décès. Alors, elle a été étranglée. Il y a une fracture, c'est ce que vous nous dites, Maître Stalla. Je suppose, Maître, que la famille de la victime est évidemment abasourdie, choquée par ce que les policiers vont leur apporter. Alors, pour ce qui est, effectivement, de la famille Siampi, pour ce qui est du fils de Mme Siampi, c'est un dossier qui est, pour lui, extrêmement difficile et sur lequel il n'a jamais voulu s'épancher ou en tout état de cause de se présenter aux audiences, etc. Et c'est vrai qu'intellectuellement, mais aussi humainement, c'est extrêmement difficile à vivre. Maître Patrice Reviron, je m'adresse à vous désormais. Vous êtes, ce soir, dans le studio de l'heure du crime et je vous en remercie. Vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, l'homme qui sera bientôt confondu et condamné dans ce dossier. On va longuement et très longuement en reparler. Un mot tout de même mettre sur ce vol informatique. Un tueur qui repart avec le disque dur d'un ordinateur, c'est forcément pour qu'on ne trouve pas sa trace ? Oui, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on ne retrouve pas sa trace, sans doute. Je ne pense pas que cet ordinateur ait une valeur suffisante pour qu'on s'y intéresse pour autre chose. Mais il y a pas mal de personnes qui auraient pu avoir intérêt à faire disparaître cet ordinateur. C'est des personnes avec qui la victime était en contact, c'est ça ? Absolument. Il y a plusieurs personnes qui étaient en contact récemment avec Marina Siampi, dont son ancien petit ami, Jean-Michel. On va évidemment l'évoquer un peu plus tard dans l'heure du crime. Donc, c'est tout ce faisceau d'hommes qu'elle aurait pu rencontrer qui auraient eu un intérêt, selon vous, à faire disparaître cette mémoire vive de l'ordinateur. On peut l'imaginer, en tout cas, moi je dis très clairement que celui que je représente ici, Abdelkader Amrani, le dit encore, malgré sa condamnation, il est innocent. Et il se battra jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui, lorsque je suis allé le rencontrer, par exemple, la semaine dernière, on a discuté pendant plus de deux heures, vient avec un paquet de documents, il étudie chaque jour son dossier, il est complètement obsédé par ce dossier, et il clame son innocence. Abdelkader Amrani, qui effectivement fait partie aussi des personnes qui étaient en contact avec la victime. La police retient donc en priorité la piste internet, celle du site de rencontre. C'est de loin, d'après ces policiers, la plus prometteuse, et effectivement, elle va tenir beaucoup de ses promesses. Le tueur à la pince à linge, une ou plusieurs victimes, c'est l'enquête de l'heure du crime. A tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. L'heure du crime, ce soir, avec les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille, une première victime retrouvée, les policiers veulent savoir avec qui elle était en contact récemment sur une messagerie internet. Chantal, la fille de la victime, s'avère d'une aide précieuse pour les enquêteurs de la PJ marseillaise. Au sujet de l'ordinateur, dont l'unité centrale a été emportée par le tueur, sa mère s'en servait notamment pour consulter Badou, un site de rencontres, espérant y trouver le nouvel homme de sa vie. Ne connaissant pas grand-chose à l'informatique, elle avait demandé à sa fille de l'inscrire. Deux jours avant de mourir, Marina Siampi avait toutefois envoyé un SMS à sa fille, lui demandant avec insistance de la désabonner. « J'en ai assez de Badou, écrit la veuve. Tu peux me désinscrire de ce site. Fais-le vite, s'il te plaît. Une demande urgente. » Avec le code d'accès au site, les policiers remontent les contacts de la victime. Il n'en existe pas des dizaines. En tout et pour tout, trois hommes semblent avoir conversé et avoir eu une liaison avec Marina Siampi. On y retrouve tout d'abord un certain Jean-Michel, puis elle a brièvement côtoyé un Clément, le troisième, le plus récent, un pseudonyme pour le moins cocasse, Cruchot. Comme le gendarme de Saint-Tropez, Ludovic Cruchot, interprété au cinéma par Louis de Funès. Cet homme-là paraît très insistant avec Marina Siampi. Quelques messages explicites avec des questions du genre « Tu te meutras nous ? » La veuve ne semble pas très à l'aise sans, avec ce que ce Cruchot n'est pas tout à fait correct et l'envie de refuser un rendez-vous. Le 27 juin, le jour justement du meurtre, elle invente alors un prétexte « Désolée, mon ex a repris contact avec moi. » Les policiers vont identifier assez facilement qui se cache derrière le pseudonyme Cruchot. Presque un gendarme, un réserviste de la gendarmerie. Il s'appelle Abdelkader Amrani, 41 ans, employé à la ville de Marseille où il est affecté à la protection civile. Il est inconnu de la justice et n'a jamais fait parler de lui. Les enquêteurs décident de ne pas l'interpeller tout de suite. Ils vont mener une enquête discrète sur cet homme domicilié quartier des Espargades à Rience dans le Var. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat de Abdelkader Amrani, cet homme qui semble donc intéressé à ce moment-là de très près les enquêteurs. Justement, qui est-il, cet Abdelkader Amrani, à ce moment-là ? C'est quelqu'un de très discret qui a une vie sentimentale que l'on pourrait croire ranger puisqu'il a une compagne et deux enfants. mais ça va très mal dans son couple. Et en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de s'oxygéner un peu. Effectivement, en allant sur des sites de rencontres, il a rencontré plusieurs jeunes femmes dont, effectivement, Marina Sjampik, peut-être un peu plus âgée, mais avec qui il avait commencé à discuter tout en précisant que la discussion s'est très vite enflammée mais aussi de la part de Marina. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui l'a provoqué sur ce terrain-là, la première. On a en fait toutes les conversations qu'ils ont eues ensemble sur ce site grâce aux historiques et on va dire qu'il y a eu un langage très cru assez rapidement avec ce cruchot. Entre les deux ? Entre les deux, absolument. Il va l'avoir à plusieurs reprises ? Il va y avoir une relation suivie ? En réalité, il va y avoir des contacts répétés sur le site, ensuite des contacts téléphoniques et ils ne se sont vus qu'une seule fois. Une seule fois. Et toute la question est de savoir s'ils se sont vus peu avant qu'elle meure ou deux jours avant. En quoi consiste cette fameuse enquête très discrète des policiers ? Parce qu'ils ne vont pas, comme je le disais, pas tout de suite l'interpeller. Ils vont le surveiller, etc. Ils vont faire le tour de ses connaissances, de ses amis ? En fait, ils vont essentiellement le placer sur écoute, placer sa compagne sur écoute et lui-même pour essayer de voir s'ils peuvent avoir des arguments qui tendraient vers une éventuelle culpabilité. C'est la raison pour laquelle on ne va l'interpeller que quatre mois après l'effet. Et que donnent ces écoutes ? Pas grand-chose, à part qu'on comprend bien que sa relation de couple fonctionne très mal. C'est-à-dire qu'il va voir ailleurs ? C'est un homme assez volage ? Non, ce n'est pas tellement un homme volage, c'est plutôt quelqu'un de très discret et qui fantasme beaucoup mais qui ne fait pas beaucoup de choses. Mais on a des conversations effectivement où c'est un couple qui s'engueule, c'est un couple qui va mal. Est-ce qu'il a déjà eu affaire à la justice et à la police, Samarani ? Jamais. Absolument pas. C'est quelqu'un qui au contraire respecte beaucoup l'ordre, qui est gendarme réserviste. C'est une part très importante de sa vie. Il se consacre beaucoup à aider les autres et à la fois dans son métier et dans sa carrière de gendarme réserviste, c'est quelqu'un qui avant tout cherche à servir les autres. Que fait-il à Marseille exactement ? À Marseille, il travaille à la sécurité civile donc c'est un peu l'équivalent des pompiers. c'est des gens qui interviennent un peu partout, qui sécurisent des lieux. Par exemple, comme le soir où on considère qu'il a pu participer à ces faits, en fait, il travaillait à sécuriser un spectacle. Et que disent ses collègues de cet homme ? Alors, on a pu tout dire, c'est-à-dire qu'en réalité, vous savez, quand on veut entendre du mal sur quelqu'un, on va se tourner vers des gens qui sont aptes à vous critiquer facilement, ce qui est le cas. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas trop, puis il y a des gens qui l'appréciaient, et puis il y a des gens aussi qui ont regretté un peu les propos qu'ils ont pu tenir dans le dossier, mais en gros, M. Amrani, c'est quelqu'un qui était très discret et peut-être un peu trop. Il ne se mélangeait pas assez avec les autres. Très discret, un peu trop. Est-ce que sur ses écoutes, il apparaît qu'il se sent surveillé ou épié ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il montre une inquiétude à un moment donné ? Absolument pas. Et est-ce qu'il a fait part déjà de ses visites dans Marseille, etc., à son entourage, notamment pour aider des personnes, il a des sorties un peu compliquées. Il a un emploi du temps qui est souvent un peu compliqué, Amrani. Il a un emploi du temps compliqué pour une raison simple, c'est qu'il habite dans le Var et il travaille à Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, l'éloignement fait qu'il a de toute façon un emploi du temps compliqué et il doit aussi gérer ses enfants. Le fait est, c'est que le 9 octobre 2012, Abdelkader Amrani est interpellé chez lui. Il va devoir raconter ce qu'il sait sur la mort de Marina Siampi, mais aussi très vite. expliquer pourquoi on retrouve sa trace ADN sur une autre scène de crime. Le tueur à la pince à linge serait-il un tueur en série ? La suite, dans L'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 20h-21h, L'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce soir, dans l'heure du crime, les meurtres du tueur à la pince à linge à Marseille. Un suspect est interpellé pour celui d'une veuve de 52 ans. Son profil est pour le moins déconcertant. Face aux enquêteurs, Abdelkader Amrani nie les faits qui lui sont reprochés. Le meurtre de Marina Siampi à la cité du Trienon, dans les quartiers nord de Marseille. Oui, il était bien en contact avec elle sur un site de rencontre. Ils ont eu un début de relation. Le vendredi 22 juin, Marina l'a invité chez lui. Ils ont couché ensemble. En revanche, il n'était pas chez elle le 27, le jour du crime. Il était à son travail. En se penchant sur la vie d'Abdelkader Amrani, les policiers se sont aperçus qu'il ne disait peut-être pas toujours la vérité. Ou dans tous les cas, qu'il avait un penchant pour le secret, la dissimulation, une espèce de double vie. Même ses propres parents, avant cette histoire, auraient ignoré qu'il avait une compagne et deux enfants de 10 et 6 ans. Amrani est actif sur de nombreux sites de rencontres, plus ou moins libertins, utilisant le sobriquet Cruchot ou encore Raptor 123. Il s'y présente, mais c'est de bonne guerre sur ses messageries sous un profil de fonctionnaire célibataire et sans enfant. Dans la chambre, mise à sa disposition par la protection civile, un authentique cafarnaum pour le moins crasseux, la police a saisi des clés USB bourrées de photos porno. Son ordinateur abonde de connexions sur des sites de rencontres, des exhibitions dénudées, des scènes de X. Avec cette constante, Amrani semble obsédé par les femmes mûres, 50 ans et plus, et même parfois beaucoup plus. L'ADN de Abdelkader Amrani correspond à celui trouvé sur la scène de crime. Présent à divers endroits de l'appartement, sauf curieusement sur la cordelette du sèche-cheveux qui a servi à enserrer le cou de la victime. C'est un autre ADN masculin qui s'y trouve. Le suspect dément toute implication, mais il n'échappe pas à la mise en examen. Il est écroué pour le meurtre de Marina Sianpi. Maître Patrice Reviron du barreau d'Aix-en-Provence, vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani. Votre client, à ce moment-là, est donc mis en examen. Il est écroué. On a dit qu'il démentait absolument tout ce qui lui était reproché. Il nie. Qu'est-ce qu'il dit sur son emploi du temps le jour du crime, ce 27 juin ? C'est compliqué pour lui parce qu'on vient l'interroger quatre mois après les faits. C'est toujours difficile, surtout quand on est dans des conditions de garde à vue, de se rappeler de tout. Mais on a réussi à retracer son emploi du temps grâce notamment à ses appels téléphoniques qui permettent de tracer tout ce qu'il a pu faire dans la journée. et c'est une journée qui initialement avait été programmée une semaine avant pour rencontrer Marina Siampi. Mais en réalité, il s'était rencontré le lundi matin. Et il y avait toujours cette hypothèse, cette possibilité de se revoir le mercredi, mais sans plus puisque Marina manifestement n'avait plus très envie et surtout, elle était en contact en parallèle avec Jean-Michel qui était son ancien compagnon. Elle lui avait dit d'ailleurs qu'elle ne voulait pas le voir. Elle lui dit dans un message. Elle dit à Abdelkader « Pas question que tu viennes puisque j'ai renoué avec mon ex. » Voilà ce qu'elle lui dit. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il va prouver que il était ailleurs ? Lui, en fait, il a accompli des démarches administratives. Il reprenait son travail à 19h. Et c'est très important d'ailleurs, cet horaire-là. On pourra éventuellement en reparler parce que par rapport à la datation de la mort, il y a vraiment des calculs très étranges qui ont été faits dans ce dossier. Mais toujours est-il que lui, on sait à peu près tout ce qu'il a fait. Et la question qui était posée, c'est de savoir s'il a pu rencontrer Marina cet après-midi-là. Lui, il dit que non. Les enquêteurs disent que oui. Les enquêteurs disent que oui. Mais il ne prouve pas formellement qu'il ne pouvait pas être là à ce moment-là ? Alors, c'est impossible de prouver qu'on n'est pas là. Par contre, démontrer qu'il l'a vu le lundi matin, ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire dans le dossier. Et surtout, démontrer que quand il s'en va et quand il quitte la proximité du quartier où vit Marina, Marina est encore en vie. Elle lui envoie un SMS à 18h40. Donc, il y a cet emploi du temps qui reste flou. Alors, deuxième question d'importance, évidemment, parce que c'est l'axe central même de ce dossier, c'est l'ADN. Comment expliquer Maître Reviron ? Comment expliquer ces traces ADN qui appartiennent à votre client, Abdelkader Amrani, sous les ongles de la victime ? Alors, c'est relativement simple. Quand on a un contact intime avec quelqu'un, il y a des études qui permettent de montrer que dans certains cas, on peut se retrouver avec de l'ADN qui va rester un jour, deux jours, peut-être même plus. Et il y a notamment une étude, cette fois-ci à l'inverse, qui a montré qu'un auteur de faits criminels qui fuit pendant 48 heures, on pouvait retrouver l'ADN de sa victime 48 heures après sous ses ongles alors que lui n'était pas mort. Il était en vie, il avait continué d'être actif. Donc, en réalité, la difficulté de l'ADN, c'est de bien interpréter les éléments que l'on a. Et dans ce dossier, ce qu'on retrouve essentiellement, c'est de l'ADN en très faible quantité puisqu'on est obligé de faire ce qu'on appelle le STRY, c'est-à-dire de regarder la fraction masculine de l'ADN dans un mélange où majoritairement il y a un ADN féminin et très très minoritairement un ADN masculin. Et donc, on va retrouver essentiellement du STRY dans ce dossier à plusieurs endroits mais qui, à mon sens, démontre que Abdelkader Amrani, quand il quitte Marina Siampi, elle est en vie. Ce que vous dites, c'est que cet ADN, il provient finalement d'une étreinte qu'il a eue avec cette maîtresse, c'est ça ? Oui, il y a eu un rapprochement physique entre eux, c'est reconnu. Et ensuite, on nous dit que c'est impossible. En fait, le raisonnement qui a été tenu par la Cour d'Assise, c'est que c'est impossible que cet ADN reste sous les ongles aussi longtemps. Or, il y a des études qui démontrent le contraire. Donc ça, c'est une bataille d'experts que vous allez sans doute utiliser lorsque vous présentez... C'est un des axes. Une révision, ça prend très longtemps. Bien sûr. Ça va prendre des mois voire des années. Et effectivement, il y a deux axes essentiels par rapport aux preuves scientifiques, c'est la datation de la mort et l'ADN. Et puis j'ai encore une question quand même, parce qu'il a un profil très troublant, Amrani. Ça, ça ne prêche pas en sa faveur. Ces sites, on rencontre, cette espèce d'obsession pornographique en permanence. Alors, l'expert informatique a dit que, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit qu'on retrouve énormément de photographies, c'est simplement des consultations de sites et ça laisse des petites photographies sur l'ordinateur. Je lui ai dit si on expertise votre ordinateur, qu'est-ce qu'on retrouvera ? Il dit je préférerais qu'on ne le fasse pas. Donc selon vous, ce n'est pas concluant aussi ? Non, pas du tout. Cette espèce d'obsession ? Pas du tout, ce n'est pas plus une obsession que beaucoup de gens qui nous écoutent. Et est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui se sont plaintes de lui, qui auraient pu se plaindre de lui, des personnes avec qui il était en contact sur ces messageries ? Alors justement, non. Et il y a une jeune femme qui est venue témoigner qu'il a rencontrée grâce à ce site de rencontre et qui disait que tout s'était très bien passé. L'ADN, donc toujours et encore, n'a pas fini de parler. Celui d'Abdelkader Amrani figure sur la scène de crime de Marina Siyampi. Mais il va matcher avec un autre meurtre, inexpliqué, toujours à Marseille, celui d'une femme de 68 ans, retrouvée avec une pince à linge sur le nez. Le tueur à la pince à linge, une et bientôt deux victimes, c'est au programme de l'heure du crime, ce soir. A tout de suite sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, consacrée ce soir au tueur à la pince à linge. A Marseille, un suspect est écroué pour un premier meurtre, celui d'une femme de 52 ans. Son ADN va apparaître sur une autre scène de crime, celui d'une femme de 68 ans. L'empreinte ADN d'Abdelkader Amrani est versée automatiquement au fichier des délinquants sexuels et réserve une surprise. Cet ADN correspond à un autre ADN jamais identifié jusque-là et prélevé sur une précédente scène de crime. Six ans auparavant, dans un quartier envahi par le trafic de drogue et la délinquance, la cité des Rosiers dans le 14e arrondissement de Marseille. Ce 23 avril 2006, la fille d'Henriette Bernardi, 68 ans, se présente au commissariat d'arrondissement pour indiquer que sa mère est aux abonnées absentes depuis plus d'un mois. Elle ne répond pas au téléphone et ne donne pas de signe de vie. La police se rend au troisième étage d'une HLM. La porte du studio est close. Personne ne se manifeste après les coups de sonnette. Les policiers entrent par le balcon. Henriette Bernardi reposent au sol. À moitié dénudée, une paire de collants obture sa bouche, un baillon sur les lèvres, une pince à linge jaune sur le nez. L'ADN, qui correspond désormais à celui d'Amrani, est retrouvé ici encore sous les ongles de la victime. À l'époque, faute d'autres indices, plus concluants, l'affaire est classée. La conclusion est même surprenante. Il s'agirait d'un suicide. Maître Stala, vous êtes l'avocate de la famille Bernardi et puis aussi l'avocate de la famille Sianpi. Je m'arrête avec vous une minute. Après la découverte du meurtre de Marina Sianpi, a-t-on fait un rapprochement avec celui ancien, certes, mais très similaire de celui d'Henriette Bernardi, avec ce détail, cette pince à linge ? Non, on ne fait pas du tout le rapprochement immédiatement parce que d'abord, entre 2012 et 2006, il s'est coulé un certain nombre d'années et on fait le rapprochement entre les deux faits parce qu'on va, dans l'enquête Sianpi, faire un prélèvement salivaire avec son accord à l'accusé, enfin, aux mises en cause et on va trouver, effectivement, une concordance entre les prélèvements faits sur les ongles de la victime, la culotte, etc., et qu'ultérieurement, les empreintes génétiques sont envoyées à un fichier qui s'appelle le FNAEG et il va y avoir un rapprochement et on va découvrir à ce moment-là que l'empreinte génétique de Kader va être la même que celle retrouvée sous les ongles de Mme Henriette Bernardi. Avec cette correspondance ADN et le fait donc qu'une pince à linge a été retrouvée dans les deux appartements, les enquêteurs voient leur conviction renforcée. Henriette Bernardi et Marina Siampi ont été tués par un seul et même homme. Le seul profil qui correspond et le seul nom qui apparaît alors est celui d'Abdelkader Amrani. Pas de doute pour le juge d'instruction. Deuxième mise en examen pour meurtre. Maître Patrice Reviron, vous êtes l'avocat d'Abdelkader Amrani, celui qui est à ce moment-là dans l'enquête le principal suspect de ces deux meurtres. Comment, alors nouvelle question, comment Amrani explique que son ADN soit retrouvé une nouvelle fois sous les ongles d'Henriette Bernardi, ce premier meurtre qu'on a oublié ? Alors c'est sûr où sous les ongles et en fait l'explication est très simple. Ce qui aurait été inquiétant c'est si M. Amrani n'avait pas d'explication. Il en a une. En plus d'être gendarme réserviste, il faisait régulièrement le recensement. c'est un exercice que l'on fait régulièrement pour compter la population et donc on prend des quartiers, on détermine un quartier et on va recenser par échantillonnage d'un quartier toutes les personnes qui y habitent. C'est ce que faisait M. Amrani et donc il était amené dans un quartier très difficile, personne ne voulait travailler, il était amené à rentrer parfois à l'intérieur du domicile des gens. Normalement, il dépose une enveloppe avec des documents à remplir mais il y a des personnes qui soit écrivent mal, soit un peu âgées, qui ont besoin d'être aidées et a priori lui ne s'en rappelle pas bien sûr six ans après mais a priori c'est ce qu'il a dû faire être en contact avec cette dame pour l'aider à remplir le recensement d'autant que la période estimée de sa mort on la retrouve deux mois après sa mort mais la période estimée de sa mort correspond exactement au moment où il se retrouvait à faire le recensement. Donc il a une explication tout à fait logique pour expliquer pourquoi il a pu être en contact avec cette dame si elle a été tuée peu de temps après qu'il ait eu ce contact on peut retrouver son ADN avec le contact physique ne serait-ce que de se serrer la main il a pu laisser son ADN on ne sait pas si c'est sûr ou sous les ongles encore une fois qu'il peut se retrouver sans pour autant qu'il ait participé au crime. Vous pensez qu'une seule poignée de main permet le dépôt d'une trace ADN sous des ongles ? Alors ce n'est pas sous c'est encore une fois sûr ou sous c'est important et oui bien sûr si vous êtes vous-même après on peut imaginer plein de scénarios mais à 6 ans d'intervalle on ne peut pas être concret mais si vous-même vous êtes transpirant si vous avez subi une agression parce que dans ce quartier il a subi à plusieurs reprises d'agression vous pouvez soit avoir du sang sur vous soit ne serait-ce qu'en transpirant de façon intense déposer facilement des grandes quantités on n'est pas on n'est pas égaux face aux dons qu'on peut faire aux autres de notre ADN Est-ce qu'il a une preuve Amrani de cette rencontre de cette visite ? Lui il n'a pas de preuve ou un témoin ? Il n'y a pas de preuve il n'y a pas de témoin la seule chose qu'il peut dire c'est que oui ce n'est pas anormal qu'on retrouve un contact physique entre lui et cette dame Abdelkader Amrani nie farouchement les deux meurtres mais la justice ne l'entend pas du tout de cette oreille il est renvoyé devant une cour d'assises le meurtrier à la pince à linge deux femmes tuées un seul suspect c'est l'heure du crime on se retrouve tout de suite sur RTL L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL L'heure du crime Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL L'heure du crime consacrée ce soir aux tueurs à la pince à linge deux meurtres de femmes deux scénarios très ressemblants et en même ADN masculin retrouvé sur les lieux Abdelkader Amrani va donc être jugé le 24 novembre 2016 Abdelkader Amrani comparé devant la cour d'assises d'Aix en Provence cet homme père de famille fonctionnaire au sein de la protection civile à Marseille n'a jamais cessé de clamer son innocence et ce en dépit des charges qui paraissent accablantes son ADN sous les ongles des deux femmes tuées à six ans d'intervalle un profil d'obsédé sexuel et de dissimulateur qui ne prêche pas en sa faveur malgré ces éléments sa défense va tout faire pour souligner les contradictions les approximations qui foisonneraient selon elle dans le dossier l'ancien petit ami de Marina Sianpi convoquée comme témoin est passée sur le grill lui aussi a rencontré la victime grâce à un site de rencontre il s'était vu pendant un an puis Marina lassé de voir cet homme marié rester avec son épouse l'avait congédié si Jean-Michel intéresse beaucoup la défense de l'accusé c'est qu'il s'est manifesté avec insistance avant la mort de Marina Sianpi 576 contacts exactement entre le 18 et le 27 juin 2012 et puis aussi parce que son ADN est celui relevé sur le cordon du sèche-cheveux utilisé pour serrer le cou Jean-Michel expliquera tout simplement avoir habité chez la victime et s'être souvent servi de ce fameux sèche-cheveux il y a peut-être des doutes mais les jurés les ballaient après 5 jours de débat la cour condamne Amrani à 30 ans de prison la préméditation n'est pas retenue le verdict 30 ans sera confirmé lors d'un procès en appel Amrani est considéré comme le seul coupable des meurtres de Henriette Bernardi et Marina Siampi Maître Patrice Reviron c'est vous au procès qui avait soulevé plusieurs points qui ne cadrent pas selon vous avec les charges de l'accusation puis vous êtes beaucoup intéressé à ce témoin Jean-Michel qui a connu Marina Siampi pourquoi autant d'attention sur cet emploi du temps et sur cet homme autant d'attention parce que dans un dossier où on parle d'ADN son ADN pointe quand même de façon importante vers une responsabilité d'abord on retrouve son ADN sur un sèche-cheveux alors il a pu le manipuler mais enfin il est chaud il ne s'en est pas servi mais il a pu effectivement le manipuler mais il n'est plus revenu dans l'appartement de Marina depuis 3 mois donc je ne peux pas dire que c'est impossible mais c'est improbable et puis on retrouve aussi son ADN sur la fameuse pince à linge que l'on va retrouver sur le lit de Marina Siampi ça aussi c'est de façon certaine et puis la question s'est posée dans le sac plastique qui est sur la tête de Marina il y a une trace d'ADN masculine qui n'est absolument pas celle d'Amrani et qui est compatible avec celle de Jean-Michel ça fait beaucoup et surtout quand on interroge Jean-Michel qui n'a jamais été placé en garde à vue parce qu'on avait Amrani dans le collimateur on va simplement lui poser la question est-ce qu'il a repris contact avec Marina comment ça se passe et donc en réalité il va mentir d'abord il va dire qu'il avait un emploi du temps qui s'avérera être faux mais surtout il dira qu'il a juste repris contact qu'ils se sont échangés quelques banalités avec Marina alors comme vous l'avez rappelé sur une dizaine de jours juste avant les faits il y a eu 580 contacts des SMS des appels téléphoniques et surtout le jour où on considère que les faits ont pu se produire dans la soirée pour moi et dans l'après-midi pour l'accusation et bien à 5h40 du matin ils sont au téléphone pendant une dizaine de minutes il s'envoie 25 SMS entre Marina et ce monsieur et lui va dire qu'il s'est changé des banalités ça on ne peut pas y croire ce que vous dites finalement là c'est la piste du deuxième homme si je vous suis il y a quand même quelque chose qui cloche dans votre démonstration c'est qu'il n'y a aucune trace de ce fameux Jean-Michel lors du premier crime celui d'Henriette Bernardi et là on ne trouve aucune trace de son ADN parce que ça n'a rien à voir l'idée en fait c'est qu'à partir du moment où on considère que monsieur Amrani est coupable des faits contre Marina Siampi le simple fait de trouver son ADN parce qu'il n'y a que ça en réalité dans ce dossier vaut culpabilité donc en fait c'est par contagion que l'on raisonne comme ça en ce qui le concerne mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que concernant Jean-Michel il y a énormément d'éléments qui pointent et surtout je vous ai rappelé qu'il y avait énormément de contacts téléphoniques qui s'arrêtent brutalement alors qu'il n'est pas au courant que Marina Siampi a disparu on va retrouver son corps deux jours plus tard et bien pendant ces deux jours il ne la contacte plus et on a sa trace ADN vous dites sur la pince à linge qui est supplie sur le lit on a sa trace ADN sur la pince à linge donc les fameux STRY donc c'est les siens et puis on a surtout sa trace sur le cordon parce que c'est quand même curieux si vous imaginez que monsieur Amrani va laisser son ADN dans cet appartement à plusieurs endroits ça veut dire qu'il n'a pas de gants et au moment de serrer le cou de cette femme pour la tuer de faire 5 tours de cou avec un fil électrique il ne va pas laisser son ADN c'est assez curieux ça on ne trouve aucune trace de l'ADN effectivement sur le cordon du sèche-cheveux un mot maître tout de même sur la révision que vous allez engager pour ce procès comment ça se passe quelles sont les démarches que vous entreprenez ? alors c'est un travail de longue haleine on va essayer de travailler sur tous les éléments qu'on peut d'ailleurs s'il y a des gens qui ont des informations qui pourraient amener à résoudre cet énigme qui n'en est peut-être pas une moi je considère quand même que Jean-Michel est peut-être la personne la plus intéressante de ce dossier il y a des éléments qui nous échappent s'il y a des gens qui ont des informations et qui le connaissent je suis preneur ça m'intéresserait beaucoup parce que en réalité on ne peut pas parler de tout ce qu'il y a dans ce dossier mais il y a quand même énormément d'éléments très troublants par exemple ce monsieur était marié avec une femme au moment où il était avec Marina ce qu'il faut savoir c'est que cette femme aussi est morte peu de temps après ça c'est tout à fait troublant je n'en sais rien je ne sais pas de quoi elle est morte c'est peut-être un hasard il y a beaucoup de hasard apparemment dans cette affaire c'est ça et beaucoup de circonstances un petit mot quand même maître techniquement comment ça se passe une révision ? techniquement il faut apporter des éléments qui permettent de douter d'apporter un doute sur la culpabilité de quelqu'un suffisamment pour qu'on ait envie de provoquer un nouveau procès pour rejuger une personne s'il est encore en vie et j'espère que ce sera le cas pour monsieur Amrani pour pouvoir refaire un procès avec ces nouveaux éléments Maître Stala vous représentez vous les parties civiles les deux familles des deux victimes on vient d'entendre votre confrère maître Patrice Reviron est-ce que vous êtes surprise vous par cette demande de révision ? je crois malheureusement que c'est dans le droit fil de ce que monsieur Amrani nous a montré jusque là il ne reconnaît pas les faits et je crois qu'il ne le reconnaîtra jamais et je crois qu'il a une psychologie particulière qui avait été parfaitement détruite par les experts qui ne m'étonne pas là-dessus je m'y attendais presque qu'en pensent vos clients les familles est-ce qu'elles sont surprises ? ça va être très difficile pour les deux familles ça je le sais mais nous serons toujours à leur côté en tout cas il y aurait toujours un conseil et un avocat pour leur tenir la main dans ces épreuves je pense que c'est une nouvelle fois une épine plantée dans le cœur des victimes mais ils ne sont plus à sa près aujourd'hui une épine plantée dans le cœur des victimes on verra donc si la justice accorde la révision ce qui ouvrirait la voie à un nouveau procès pour Abdelkader Amrani condamné définitivement et considéré judiciairement comme le tueur à la pince à linge merci beaucoup maître Patrice Reviron d'avoir été ce soir avec nous dans l'heure du crime et aussi merci beaucoup maître Agnès Tala d'avoir été au téléphone tous deux invités ce soir de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation merci à toutes et tous pour votre fidélité c'est un vrai plaisir de partager avec vous chaque soir cette heure avec vous les faits divers vous passionnent découvrez dès maintenant enquête criminelle le podcast revivez les plus grandes affaires criminelles aux côtés des enquêteurs des avocats des témoins et des familles des victimes la disparition du petit Émile cet été l'incroyable affaire d'Annie le Prince ou encore la très médiatique affaire Marion Wagon ces histoires ont semé l'effroi et passionné les français elles sont à écouter dans enquête criminelle le podcast 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 Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !